Bonjour Alassane Han. Bonjour madame. Alassane Han, vous êtes le président du collectif des 79 familles victimes de déguerpissements au terme sud de Ouakam. Monsir Han, il y a du nouveau apparemment dans l'affaire terme sud après le déguerpissement, c'est la destruction des maisons. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces faits ? Voilà madame, bonjour. Donc, comme vous le savez, lundi dernier, il y a juste une semaine, des engins, des caterpillars se sont attaqués aux habitations du terme sud. Ces maisons qui nous habitaient jusqu'au petit matin du 30 septembre 2020, date à laquelle un lobby, une ordre de gendarmes, sont venus s'attaquer à nos familles de façon extrêmement barbare. Et nous ayant déguerpi de façon illégale et illégitime. Depuis lors, nos familles vivent dans le désarroi total, éparpillées, disloquées, avec tout ce que ça comporte comme désagrément en matière de traumatisme. Depuis cette date, donc plus de trois ans après, nous dénombrons plus de pratiquement 15 décès du fait de ce traumatisme. Au soir du déguerpissement du 30 septembre 2020, à la conclusion générale, l'État était arrivé à dire que tout ce qui s'était passé était totalement irresponsable et inacceptable. Du fait que la Comico, coopérative militaire de construction, qui est une entité à caractère civil, qui se prévalait d'avoir acquis 3,100 hectares de terrain nus sur une superficie de plus de 15 hectares qui nous habitaient, cette coopérative militaire de construction-là s'était permise de venir nous attaquer à nos familles sur plus de 15 hectares. Alors, au soir de ce déguerpissement, donc, cette coopérative militaire de construction, au vu de l'illégalité de tout ce qu'elle avait présenté comme preuve, avait été, disons, exclue du terrain. Dès lors, il fallait juste réparer le préjudice. En quoi faisant ? En relogant ces familles. Ils nous ont laissés éparpillés, traumatisés, disloqués, épousent par-ci, épousent par-là, les enfants un peu partout à travers le Sénégal, ce qui nous a valu aujourd'hui beaucoup, plusieurs décès. Plus de trois ans après, du moment que ce terrain-là, tout avait été clarifié, un terrain de cette nature, à la limite, ne devait même pas être mis en vente de cette façon par l'État du Sénégal. Il fallait d'abord, au préalable, une autorisation de l'Assemblée nationale pour son déclassement. Ensuite, une commission dûment constituée pour tout ce qui concerne le terrassement, morcellement et autres. Et même s'il fallait mettre ce terrain en vente, c'est le gouverneur des régions qui devait s'en charger. Rien de tout cela n'avait été fait, cause pour laquelle ce terrain est resté en l'État depuis 2020. Aujourd'hui, un bon matin, des personnes mal intentionnées, des malfrats, que je qualifie moi-même de malfrats, sont venues avec des engins s'attaquer à des édifices qui, aujourd'hui, sont presque centenaires. Ces maisons ont été construites, même pas par l'État du Sénégal, mais par l'armée américaine depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, donc, là, on est en face d'un grand banditisme. Maintenant, le terme sud, disons, demande à l'État du Sénégal, dans l'urgence, de reloger ses familles de la façon la plus, disons, urgente. Il faut que l'État du Sénégal prenne ses responsabilités par rapport à ce phénomène, aujourd'hui, extrêmement regrettable. La mairie, nous avons été reçus par le maire de Wacame. Nous lui avons confié nos doléances. Nous attendons son retour avant de faire quoi que ce soit. Et quelles sont les conséquences à la Sanane de cette expulsion, quelques années après ? Surtout les conséquences socio-économiques, oui. Mais vous n'êtes pas sans savoir que, pratiquement, périodiquement, nous déplorons des défaits. Nos enfants, aujourd'hui, sont exclus du circuit des écoles. Nous-mêmes, la plupart d'entre nous, sont cloués au lit du circuit du circuit des traumatismes. Nos épouses, fragilisées par, disons, cette barbarie, décèdent pratiquement à intervalles presque réduits. Le dernier décès ne remonte même pas à un mois et demi. Ça ne pourra pas continuer. Alors que des personnes mal intentionnées, qui n'ont d'autre visée que de s'accapéparer de ces terres, de collecter des parcelles, de les mettre en vente et de s'approprier cet argent, au détriment de nous-mêmes ayant droit légaux, nous ne demandons qu'à loger nos familles. Nous y avons habité pendant plus de 40 ans pour certains, en payant de notre propre poste. Vous ne pensez pas que cette bataille est perdue d'avance, que vous ne pourrez jamais récupérer ces terrains au niveau du terrain sud ? Madame, cette bataille ne peut jamais être perdue de la sorte. Nous sommes des Sénégalais, nous ne sommes ni des Béninois, ni des Burkinabés, encore moins des Gambiens. Nous sommes Sénégalais à part entière et pas des Sénégalais ordinaires. Nous avons troqué nos vies pour la sécurité du commun des citoyens. Certains d'entre nous sont tombés sous les balles au théâtre d'opération, d'autres sont revenus démembrés. Aujourd'hui, s'il y a un citoyen à récompenser, c'est bien le soldat, le mutilé de guerre, ou à la limite, disons, le martyr. Nous sommes des martyrs. Et pour cette bataille, si l'État du Sénégal ne réagit pas, je vous jure que vous pourrez préparer déjà nos tombes. Ah oui ? Qu'est-ce que vous comptez faire exactement alors ? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant les familles expulsées ? Nous prenons l'angle avec l'État du Sénégal. Nous jugeons cette étape assez responsable pour pouvoir évaluer le moment venu, la conduite à tenir par rapport à cette situation. Nous ne demandons pas grand-chose. Aujourd'hui, ils veulent mettre un terrain de plus de 15 hectares en morcellement, se retrouver avec plus de 800 partelles. Nous qui habituons là-bas, nous ne faisons que 79 familles. Nous qui avons, disons, qui avons occupé le terrain pendant presque 40 ans, qui nous sommes occupés de l'environnement, qui avons payé de nos propres poches, un terrain du Sénégal en morcellement, comment peut-on demander à exclure les occupants légaux et par la suite attribuer ces parcelles à des tierces personnes qui n'ont jamais mis les pieds là-bas ? Donc, vous ne comptez pas plutôt organiser un rassemblement au niveau de Terre-Moussude ou bien pour alerter l'opinion ? Madame, nous avons pris l'angle avec l'autorité locale de WACAM. Nous attendons qu'ils nous reviennent avec la réponse idoine. Le moment venu, nous saurons quoi faire. D'accord. Dernière question à la Sanane, c'est par rapport au dossier sur le crash de l'avion R Sénégal. Où en êtes-vous avec ce dossier judiciaire ? Est-ce qu'il avance, oui ou non ? Ce dossier qui est en quelque sorte un dommage collatéral de ce dossier du Permoussude, ce dossier du crash de l'avion de Sénégalère, aujourd'hui est devant la table du juge du tribunal de la deuxième chambre du tribunal correctionnel. Donc le 28 décembre, nous serons devant ce juge-là pour, disons, continuer la procédure. Merci beaucoup Al-Asanane d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, Al-Asanane, je rappelle que vous êtes le président du collectif des 79 à familles victimes de déguerpissements ou d'expulsions aux termes sud de Wakam il y a quelques années. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.